Bonjour, ici Didier du site monpotagezplaisir.com Vous êtes toujours motivé pour faire vos plans de pâte à douce ? Vous avez bien suivi les conseils que je vous ai donné dans la première partie Vos plans sont prêts à être piqués, on a quelques feuilles, on va pouvoir prélever les boutures pour faire des plans Et bien c'est parti, c'est parti pour la deuxième partie de ce tutoriel en vidéo Selon la température ambiante de la pièce où vous avez fait germer vos patates Il s'est écoulé 3, 4, 5 semaines environ Vos patates devraient ressembler à peu près à ça Des germes d'une dizaine de centimètres avec 4, 5, 6 feuilles par germe Si c'était en barquette, voilà, ça sera à peu près comme ça Hop, je vous en montre un autre si j'arrive à l'attraper Voilà, donc moi je suis parti sur des bonnes quantités Voilà, il va falloir quand même nourrir une grande famille On va utiliser un bistouri, un couteau très aiguisé, des ciseaux très fins, un cutter Tout ce qui vous passe par la tête tant que c'est pas une hache ou une tronçonneuse Il faut quelque chose de très fin, très affûté Et on va les utiliser pour couper les germes sur nos plans Le germe, on va le couper à peu près à 1 cm de la patate Parce que l'idée est de faire attention Autour du germe qu'on va couper, il y a des tout petits germes qui sont en train de démarrer On va leur laisser une chance de pousser un peu plus Et puis on les coupera dans quelques semaines pour faire des plans supplémentaires Une fois qu'on a coupé notre germe, on va avoir le choix entre 3 options La première option, c'est de prendre le germe et de le mettre tout bêtement dans un petit gobelet avec de l'eau Ce qui est important c'est que le bout qu'on a coupé bien sûr soit toujours immergé dans l'eau Et on va attendre quelques semaines qu'il fasse quelques racines Puis on le prendra et on le repiquera dans un godet avec du terreau C'est pas mon option préférée parce que ça fait une manipulation supplémentaire qui n'apporte pas grand chose Qui fait juste, voilà, si vous vous ennuyez ça peut vous occuper Mais bon c'est pas indispensable, il y a plus simple et il y a plus rapide La deuxième option, c'est la plus facile, la plus rapide c'est celle que je vous conseille On prend le germe et on le met tout simplement dans le godet de terreau On appuie pour que le contact se fasse bien Et c'est tout, on met ce terreau immergé dans l'eau à peu près jusque là pour qu'il se gonfle bien d'eau Qu'il capte bien l'humidité Et puis voilà, on attend 2-3 semaines, les racines vont se faire 3-4 semaines éventuellement Et puis voilà quoi, il y a juste à surveiller que le terreau reste bien toujours humide Et enfin la troisième option, celle-là vous ne l'utiliserez que si vous avez besoin de produire vraiment beaucoup de plantes patates Parce que l'idée, c'est pour chaque germe, on va recouper entre chaque feuille Hop, juste au milieu pour chaque feuille Tac, tac, tac Et on prendra chaque petit tronçon avec sa feuille Et on le mettra par exemple dans une petite plaque de semis Hop, on enfonce vraiment la partie de la tige Et on laisse juste la feuille dépasser Sinon, autre option, on fait la même chose Mais dans un godet avec du terreau Tac, même principe On enfonce bien, il y a juste la tige, juste la feuille qui dépasse Et même chose, on met que ce soit l'une option ou l'autre Bien sûr, humidité constante pendant plusieurs semaines La plante va quand même avoir du mal à faire les premières racines Donc il ne faut vraiment pas qu'elle ait soif du tout Donc de l'humidité, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Ici, un cas intéressant En coupant cette petite tige-là J'ai vu qu'il y avait déjà de la racine qui venait avec Donc là, c'est tout simple Je vais le mettre dans un pot de terreau Je laisse un bon trou, hop, pour pouvoir mettre les racines Je recouvre Et celui-ci, il n'y a pas de souci Il va prendre très très facilement Une quinzaine de jours s'est écoulé On regarde à quoi ressemblent ceux qu'on avait mis en godet Vous voyez, la tige est quand même pas mal Hop, on comprend mieux C'est effectivement de la famille des liserons Et on se retrouve tout de suite au potager Pour aller repiquer ces quelques plants On va repiquer les plantes patates douces au travers d'un paillage Sous ce paillage, j'ai mis un tuyau d'irrigation en goutte à goutte Ça sera le plus économique Les patates douces ont quand même besoin de pas mal d'eau Une... 10, 15, 20 cm de paille Ou de foin Et on prend les godets Vous voyez, il est temps de les repiquer Ils ont commencé un petit peu à avoir des racines qui dépassent Hop, on le sort délicatement On va essayer de ne pas les casser C'est pas forcément gagné Hop, il était temps Il y a des racines de partout Et juste à côté du goutte à goutte On gratte très légèrement Et c'est bon, et c'est fini On recouvre bien la paille Et on laisse la partie liane Hop, on va essayer de la mettre un peu en... En rouler sur place Voilà, il ne prendra pas trop de place comme ça L'écartement entre deux plans À peu près une trentaine de centimètres On en prend un deuxième Là aussi, les racines sont vraiment pressées De trouver un peu plus à manger et à boire 30 cm, hop, on écarte la paille Et on le met ici Juste à côté du tuyau d'irrigation en goutte à goutte Si vous voulez apprendre dès maintenant Comment cultiver de A à Z Vos patates douces dans votre potager Je vous offre un guide gratuit Qui explique en détail Toutes les étapes pour y arriver De la production des plants À la récolte et à la conservation En passant par le repiquage L'irrigation Les maladies et les ravageurs Dont il faudra se méfier Je vous explique tout en détail Cliquez ici dès maintenant Pour le télécharger gratuitement Si vous trouvez que certains de vos proches Sont parfois un petit peu au ralenti Si vous voulez qu'ils aient chaque jour la patate N'hésitez pas, faites-leur suivre cette vidéo Quant à nous, on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt